Des images, des lettres et des mots en anglais, mais pas seulement. Car dans cette classe un peu spéciale d'Adelaïde en Australie, Brenda Noweka enseigne sa langue d'origine à des adultes, mais surtout à des enfants qui, comme elles, sont originaires d'Ouganda. Cet enseignement permet d'aider nos enfants à s'identifier à l'endroit d'où ils viennent, à communiquer avec leurs proches qui ne parlent pas anglais. C'est pourquoi nous avons ressenti le besoin de leur apprendre à parler la langue locale. Et la langue locale, c'est le Luganda, une langue bantu, à l'instar du Swahili, du Lingala ou du Zulu. En Ouganda, environ 8 millions de personnes parlent le Luganda. Faire vivre cette langue en dehors des frontières ougandaises permet ainsi d'entretenir le lien et de créer une appartenance. Préserver une langue est essentiel pour l'expression de soi, pour l'identité et surtout pour la socialisation, car il est nécessaire de parler une langue pour faire partie intégrante d'une communauté. Et pour la communauté ougandaise vivante à Adelaïde, préserver le Luganda ici est en effet vital, car au-delà des mots, ce sont les traditions et la culture ougandaise qui sont entretenues et transmises aux jeunes générations. Nous ne voulons pas que nos enfants perdent leur identité culturelle, nous voulons qu'il leur soit facile d'établir des relations avec les gens du pays. Nous essayons de ramener un peu de chez nous dans notre foyer étranger. Le 9 octobre dernier, l'Ouganda a célébré le 60e anniversaire de son indépendance. La communauté d'Adelaïde en a profité pour présenter son gala annuel, une fête où se mêlaient bien sûr l'anglais et le Luganda. ...